bonjour et bienvenue dans cette formation dédié à l'apprentissage de l'océle 4e v5 alors comme je disais dans la précédente vidéo on a presque terminé la partie par design mais avant de passer à l'exercice je vais vous montrer un autre outil et bien quelques outils qui vous aident surtout quand vous avez des énormes projets ou bien des énormes mécanismes alors les outils il s'agit de les opérations boolean voilà comme vous voyez maintenant alors à quoi sert d'abord les outils bien les opérations boolean alors ils vous aident à discretiser votre travail bien votre mécanisme de telle sorte que à chaque fois que vous avez une mise à jour alors vous savez exactement où vous faites la mise à jour sans perdre votre temps alors on commence là je vais créer un petit esquisse dans le plan xfc voilà ça c'est justement l'exemple extrusion je vais cliquer sur extrusion ok et là j'ajoute un autre corps vous allez dans insertion ok voilà le deuxième corps alors vous pouvez ajouter le nombre des corps que vous voulez je fais un clic d'avoir et vous cliquez sur définir l'objet travail alors là je vais travailler dans ce corps et non pas dans celui là alors vous allez cliquer sur esquisse voilà on ajoute à notre je vais cliquer sur ellipse je vais jeter un autre le centre l'esquisse et là comme vous voyez c'est l'esquisse et c'est sur le deuxième quoi je clique sur extrusion donc je mets 30 extrusion symétrique ok là je clique sur l'extrusion je vais changer juste le moment ou bien la couleur de celui là je vais cliquer sur propriété vous allez dans graphique et là vous choisissez la couleur que je voulais par exemple je vais vous choisir celui là et transparence je vais le mettre un peu plus transparent ok et voilà donc je pense que c'est bon maintenant donc avant de passer aux opérations boolean que vous allez trouver sur insertion opération boolean c'est ici ou bien si vous voulez appliquer les opérations boolean sur le deuxième corps alors vous faites un clic droit vous allez dans objet corps de pièce et là vous trouverez les opérations boolean alors je vais vous montrer quelque chose avant de commencer comme vous voyez là c'était cette école alors ça permet d'afficher juste le corps qu'on a choisi comme corps de travail ou bien comme objet de travail par exemple celui là cliquez donc on a le corps de travail je clique sur le premier corps c'est le corps principal je clique sur définir l'objet de travail voilà donc le deuxième corps il se cache automatiquement si on a plusieurs corps alors ça aide un peu donc je clique je clique ici voilà une autre option je fais un clic droit sur le corps le deuxième corps par exemple et là vous allez dans objet et corps de travail et là on a afficher les composants bien cacher les composants alors maintenant on a les composants sont affichés donc je vais cliquer sur cacher le composant voilà tout ce qui est sur le deuxième corps est caché voilà afficher et voilà je clique je cache l'esquisse et maintenant on passe aux opérations boolean alors vous allez dans insertion opérations boolean alors on a assemblé et à ajouter c'est presque la même chose alors on ajoute un corps à un autre ou bien on les assemble c'est presque la même chose alors si je clique sur le corps principal c'est à dire celui là en bleu ça me donne une erreur donc on ne peut pas ajouter le corps principal à un autre corps par contre on peut ajouter les autres corps au corps principal ok donc je sélectionne le deuxième corps au corps principal c'est celui là et ok voilà donc on a un seul corps ici avec un assemblage vous voyez c'était un seul corps alors on fait un ctrl z voilà le deuxième type et bien la deuxième opération c'est ajouter c'est presque la même chose alors on fait retirer alors on retire le deuxième corps c'est celui là du premier bien du corps principal aperçu ok et voilà le résultat donc on a retiré le deuxième corps du premier et on a retenu un seul corps là on a une mise à jour je clique sur ok alors je fais un ctrl z encore vous allez dans insertion opération boolean et intersection intersection c'est à l'intersection entre le deuxième corps et le premier corps aperçu voilà c'est juste intersection donc ça vous aide à bien gérer votre projet donc je fais un ctrl z voilà il faut que vous nommez votre record par exemple je clique ici je fais un clic droit propriété vous allez dans propriété de l'élément et là je clique par exemple je mets ellipse voilà donc je sais où se trouve l'élipse c'est un nom de trois corps alors je sais exactement le corps de l'élipse bien le corps un tel corps x donc vous pouvez changer l'esquise les dimensions l'extrusion et tout alors une autre façon de changer le nom alors vous cliquez sur le corps vous faites alt entrée voilà donc je peux changer je peux ajouter un autre autre nom ok alors je pense le dernier la dernière opération boolean c'est réélimination partielle réélimination partielle ou bien retrait du volume sincèrement je ne sais pas la différence mais ça se fait le même travail alors je clique ici on a choisi le corps c'est l'ellipse comme vous voyez ok alors je peux je clique sur la face à retirer c'est celle là et la face à garder c'est celle là aperçu et voilà donc on a tout éliminé juste ce qu'il y a à l'extérieur de ce côté ok alors je fais un ctrl z donc c'est ça vous servez alors abonnez vous commentez et n'hésitez pas de partager avec vos amis ajoutez un petit pouce bleu en bas de la vidéo et je vous trouve dans une prochaine vidéo abonnez-vous bon voilà Sous-titrage ST' 501